Trixie, attends ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Une seconde, on est en train de prendre notre petit déjeuner et la seconde d'après, tu sautes sur ta mécapette ! Oui, je t'ai déjà dit que j'étais désolée. C'est pas ma faute, c'est la faute à sa cuisine. Il faut un estomac de fer pour digérer la casserole à la topoïde. C'est pas pour ça que je suis partie. Enfin, c'est pas seulement pour ça. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu résister. Elle existe vraiment ! Alors, c'est vrai ! La slug Enigma existe vraiment ! Je crois que je me sens pas bien. Si on sortait prendre l'air... Tout de suite ! La slug Enigma ? Je connais pas. Qu'est-ce qu'elle fait de si spéciale ? Personne ne le sait ! Tout le monde a toujours cru que la slug Enigma était une légende. Elle est vraisemblablement la dernière de son espèce. Personne n'en a jamais vu une se transformer. Donc si nous faisons vite, nous pourrons être les premiers à connaître ses pouvoirs. Et encore mieux, nous serons les premiers à tout avoir sur vidéo ! Cet endroit est incroyable ! C'est émouvant de découvrir des parties de Slug Terra encore vierges. Il fait beaucoup de bruit, ton endroit encore vierge. Hein ? Ils dirent qu'on devait être les premiers à arriver. Des chasseurs de slugs. Et ils cherchent la slug Enigma. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Il faut qu'on agisse avant qu'ils détruisent la forêt toute entière Impossible ! Si jamais tu fais manger à ta méca-bête cette sorte de salade aux champignons, ça va faire... Il suffit d'y aller à pied, non ? En route Et voilà ! De la chasse aux slugs à pied ! C'est si vulgaire ! Dites-moi, c'est vous qui avez fait cet endroit de rêve ? Oui, nous essayons de trouver la slug Enigma Oh, mais vous savez, nous sommes prêts à tout pour l'avoir Dès que l'un d'entre vous aura trouvé cet animal, nous serons là pour l'acheter L'acheter à un prix raisonnable, je crois Je n'appellerai pas cet or un prix raisonnable Je l'appellerai une somme complètement méga puissante Avec une telle richesse, on pourrait faire tant de bonnes choses pour Pronto Je voudrais tant avoir une nouvelle méca-bête avec un siège confortable et un meilleur caractère Ou un sac à main incrusté de pierres précieuses avec une jolie poche à peigne Non, attendez Une nouvelle écharpe ! Pronto, tu reviens avec nous C'est une montagne d'or ? Je ne sais pas si je pourrais la vendre Oh, je ne suis pas sûre que vous ayez le choix Il y a déjà énormément de concurrence Mais si vous arrivez à l'attraper en premier, vous savez où nous sommes Champignons ! Rien, pas d'énigmas Ouais, ouais, c'est ça Personne ne payera une tonne d'or pour toi Hé toi, tu sais que t'as failli nous écraser Tu veux bien me laisser parler ? Écoutez, nous voulons tous trouver la slug enigma Mais peut-être y a-t-il un moyen un peu moins explosif ? Hé, vous savez quoi ? Ce gringalet a raison Au lieu d'utiliser nos hop rocks, on ferait mieux d'utiliser nos flaringos Et de mettre en flamme tous ces arbres Nyaaah ! Nyaaah ! Nyaaah ! La prochaine fois, Ellie, c'est moi qui parlerai Accordé Honto, des Tetherlings, derrière toi Je l'ai Oh, une petite erreur La vraie Pronto Bon, je voudrais rentrer à la maison maintenant Attendez, je crois que j'ai vu la slug Enigmas glisser là-dessus Ellie ! Encore raté, juste une feuille minable D'accord, c'était un peu violent, non ? Oh, je n'aimerais pas trop déclencher ce piège Et ça, c'était vraiment trop méchant Oh, quelle sorte de slug tu es Arrêtez ! Arrêtez ! Beaucoup de slugs vivent ici Pas seulement les Enigmas Vous êtes en train de détruire leur territoire Et regardez ça, vous auriez pu la tuer Euh, Ellie, c'est elle, l'Enigma Et ça, c'est mon piège Stalker ! Je ne savais pas que tu étais là aussi Nous ne nous mettrons jamais en travers de ton chemin Va-t'en Tout de suite Donc, c'est toi qui parle, c'est ça ? Tu es tombé sur la tête ! C'est Gerhard Stalker, le chasseur le plus dangereux de Slug Terra Et il ne parle pas, lui On dit que si tu le vois, c'est qu'il est déjà trop tard C'est pour ça qu'on l'appelle SMM Silencieux mais mortel D'où je viens, silencieux mais mortel désigne un genre de prout Il est juste derrière moi, hein ? La Slug Enigma Dans mon piège Tout de suite Hé, je l'avais trouvé dans les règles de l'art Avant qu'elle ne tombe dans ton affreux piège Je ne suis pas venu ici pour parler d'art Je suis venu ici pour la Slug qui pèse deux tonnes d'or On reparlera de qui doit parler On se sépare ! Tu veux l'énigma ? Très bien, d'accord Tiens, la voilà ! J'ai raté le moment où tu as lancé l'énigma Dis-moi à quoi elle ressemble quand elle se transforme ! Je ne peux pas Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu voir Où est-ce qu'ils sont allés ? Ne me demande pas Cord, Elia a été touchée par l'énigma et maintenant ses yeux ne fonctionnent plus En fait, je vois tout Oui, je crois que je vois deux fois plus de choses que je ne devrais Les amis ! Tu les as eus ? La réponse est non, hein ? Allez, viens ! Je suggère que peut-être nous pourrions partir Stalker peut être n'importe où Oui, juste derrière toi par exemple Stalker est presque aussi célèbre et légendaire que Pronto Oui, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons Bien sûr, Pronto est connu pour sa dignité et sa magnificence Et Stalker est connu pour ses pièges Il a probablement parsemé cette caverne de pièges C'est pourquoi vous devriez marcher dans les pas d'un expert Et Pronto est un expert Vous avez vu ? J'en ai trouvé un tout de suite Cette serrure est de la plus haute technologie Mais je crois avoir ce qu'il faut pour en venir à bout Merci Bon, je suggère que puisqu'Elie est devenu complètement et absolument inutile Hé, je peux encore très bien t'entendre Désolé, de toute façon ma requête reste entière Partons avant que Stalker nous retrouve On ne peut pas partir L'énigma a transformé les yeux d'Elie Et on ne sait pas s'ils vont guérir tout seuls ou non Il faut retrouver l'énigma pour savoir comment le soigner Oui, si Stalker ne l'a pas déjà attrapé Oh, je peux vous assurer qu'il ne l'a pas encore Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle est juste derrière vous Et elle est en train de jouer avec de l'explosif C'est bon, je l'ai Ça va, Cord ? C'est juste une flèche tranquillisante Vous savez combien il en faudrait pour endormir un troll des cavernes ? Gagné, c'est le chiffre exact Corde ! En route, il faut qu'on trouve la slug enigma avant les autres Mais on ne peut pas le laisser tout seul Stalker veut la slug enigma, pas corde Il sera toujours là quand nous reviendrons L'énigma n'est pas loin Gardez les yeux ouverts Mes yeux sont ouverts mais ne voient rien Peut-être qu'un petit zoom nous aiderait Oui, je la vois Oh, c'est la slug la plus casse-cou de l'histoire Maintenant, je comprends pourquoi il n'y en a plus qu'une envie Elle va tomber Trixie ? Je vais bien Pronto, tout repose sur tes épaules En route Allez Il est là Surtout, ne bouge pas Les chiens chasseurs ne peuvent détecter que des proies effrayées Si nous restons immobiles et que nous n'avons pas peur Il ne représente aucune menace Tu vois ? Euh, non Maintenant, on court jusqu'à l'énigma Et en confiance Surtout, ignore ces chiens Ignore leurs doigts serrés Leurs cruels yeux perçants Leurs griffes qui pourraient facilement Le couper en morceaux Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'énigma ? Oui Je la tiens Et alors, c'est tout ? Tu pars comme ça et c'est fini ? Achievez-le Attends, je ne me plaignais pas, je demandais, c'est tout Ne t'inquiète pas, Burpee Il ne faut surtout pas avoir peur Mais je suis d'accord Ce serait beaucoup plus facile si je n'avais pas peur Heureusement que les chiens ne grimpent pas aux arbres Oh, mais les chiens chasseurs ne le savent pas Chiller, Spinner, j'ai besoin de vous Spinner, action Spinner, action Burpee ? Les amis ? Quelqu'un ? Plus de slugs, plus d'amis Laisse tomber, petit T'as perdu Tu ne vois pas, ça Non, et à vrai dire, je ne vois plus grand-chose Et si tu pars avec l'énigma ? Tu pars avec la meilleure chance que j'ai de faire soigner mes yeux Et de retrouver mes amis Pour toi, cette slug ne représente qu'une tonne d'or Mais pour moi, elle vaut beaucoup plus Alors tant que je pourrais me tenir debout Je me battrai Tu parles beaucoup trop Quoi ? C'était pas prévu, ça ? Je peux voir Peut-être trop bien Ah ! Tu tiens ton monde Grâce à tes pièges Mais moi, je possède la meilleure arme secrète Wow ! Toujours les bons pièges aux bons endroits, hein ? Bon, tu as quelque chose à dire à Enigma avant de la quitter pour toujours ? Un peu nerveux ? Bon, allez, allons chercher nos amis et partons Attends, attends Alors, la plus légendaire des slugs de légende Tout ce qu'elle sait faire, c'est embrouiller la vue Et quand elle te touche à nouveau, hop, c'est réparé Mais si jamais tu arrives à toucher ton adversaire avant Alors c'est lui qui devient hors service Et même si je ne voyais pas très bien C'était comme si elle voulait que je vois plus de choses que la normale C'est comme si elle voulait que je vois autre chose Ah ! Tu cherches peut-être à nous dire que l'énigma t'a fait de l'œil ? Eh bien, oui Et si tu veux nous dire que tu es un petit peu jaloux, j'accepte Regardez ! Il me semble que nos méchabettes se trouvent juste derrière cet arbre Oh ! Alors ça, c'est une surprise Laissez-moi deviner, vous attendiez, Stoker ? Euh, il devrait avoir un peu de retard Libre à vous de l'attendre un peu, mais c'est nous qui l'avons Oh oui, bien joué ! Quel est votre prix ? Le prix ? Si je considère tout ce que mes amis et moi avons vécu pour elle Cette nouvelle amie n'a pas de prix En tant qu'un de ses amis, je dis Tu as tout à fait tort ! Pense à ce que tout cet argent ferait Pour prendre tout Voici notre carte Au cas où vous changeriez d'avis Merci, mais vous risquez d'attendre encore une fois pour rien Il plaisante Je vais le convaincre Ellie, attends ! Pense à tout ce qu'on pourrait acheter Des masseurs de pieds Des écharpes de laine Des boutons de pression avec des rubis dessus T'écoute ça avec plein de plumes dedans En y repensant, c'était pas très futé de faire exploser la raffinerie de Blacques sans avoir de plan Parce que maintenant, tu regrettes Non, je dis juste que c'était pas malin Mais reconnais que les feux d'artifice étaient formidables C'était super quand la raffinerie a explosé Maintenant, il suffit de sortir discrètement de cette caverne Et de nous remettre en route Il y a juste un petit problème, Ellie Comment veux-tu qu'on sorte discrètement quand nos portraits couvrent les murs ? Vous voulez que je vous dise ? C'est inacceptable ! Même Pronto trouve que c'est nul Nul ? C'est horrible ! Il est où, le super-héros ? Le génie ! Là, vous voyez ? Ça, c'est un avis de recherche Désolé d'interrompre l'artiste, mais il faut qu'on sorte d'ici Et c'est justement pour ça que moi, dans ma grande sagesse, je vous ai conduit ici Euh... dans une impasse Non, corde ! Pas dans une impasse ! Sur la route de notre liberté, chérie Où est-ce qu'on est ? Quoi ? Tu ne reconnais pas le flume ? La rivière souterraine ? Tu sais, j'étais... j'étais un vrai bout de mer dans ma jeunesse Euh... ça ne date pas d'hier, hein ? Non ! De mardi dernier ! Moi, j'ai déjà entendu parler du flume C'est une voie navigable qui passe sous Sloctera Mais on ne l'utilise plus depuis des années Il se rapproche ! Et on ne peut pas s'échapper ! Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse nos mécares et on se jette à l'eau ? J'ai une meilleure idée J'ai modifié les vôtres aussi Le bouton jaune J'ai des abandes se sont enfuies sur le flume Je savais pas que nos méca-bêtes pouvaient surfer aussi bien Oh, ces petits bijoux savent faire un tas de choses Si seulement elles pouvaient nous tenir au sec Quoi ? C'est vrai ? Tu n'aimes pas l'eau ? Disons seulement que je ne prends qu'un bain par an Et encore, quand je ne peux pas faire autrement Eh bien moi, je trouve ça un peu gênant que tu ne prennes qu'un bain par an Donc tu disais que plus personne n'emprunte ses chenots ? Pourquoi ? Qui aurait envie de se mouiller quand on peut voyager dans le luxe à bord du Slugtera Express ? Chut ! Lily ! Pourquoi ils abandonnent la course ? Si on est à l'arrêt, pourquoi est-ce qu'on avance encore ? On ne va pas tarder à le savoir Ok, vite ! Ah 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 ! Faut pas s'inquiéter Pronto, le marin qui a beaucoup navigué Peut affirmer que le pire est passé Le pire est passé, hein ? Les mains en l'air, princesse Vous avez osé vous introduire chez moi, malvolio Drake Maître des mers des cavernes Oh, 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 attendez, on ignorait que c'était privé On est arrivés là, disons par hasard Là, c'est la caverne du ressac, princesse Et j'ai le monopole sur toutes les affaires ici Mais de quel genre d'affaires ? Pour qui me prends-tu ? Un comptable ? Un marchand de tapis ? Je suis le capitaine des pirates Et si vous voulez passer, ça vous coûtera la moitié de vos slugs Et si nous refusons ? Dans ce cas, je pourrais perdre quelques slugs Et vous servirez de repas aux requins À condition qu'ils nous rattrapent C'est ça le plan, Ellie ? C'est bien ça, nos mechas sont plus rapides que cet énorme paquebot tout délabré Je ne crois pas que le bateau cherche à nous rattraper Monsieur Watts Ah oui, capitaine Montrez-leur ce que peut faire un barrage de slugs des glaces Ils ont des canons ? Il ne vaut quand même pas tirer On les a tellement distancés qu'on est hors d'atteinte Enfin, je crois Ne le dis pas On est sauvés Il faut arrêter de dire ce genre de choses T'es prêt, Burpee ? Bien joué ! C'est exactement ce que je me prêtais à faire Vous faites moins les malins sans vos canons, hein ? Je retiens ce que j'ai dit Faites feu de tous les canons ! Oh non ! Fuliez ! Ah 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 ! D'accord, d'accord Nous avons étudié votre proposition Et c'est avec plaisir que nous allons vous remettre quelques-unes de nos slugs Oh ! Jolie tentative, vaste taupe Mais le prix a augmenté Cette fois, c'est toutes vos slugs Et votre asservissement enthousiaste Rien de personnel, princesse Je crois qu'il ne peut rien nous arriver de pire que ça Oh ! Oh que si ! Je ne sens plus mes orteils J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à décoller ces berniques C'est pas possible Mais c'est parce que sur un bateau, il faut frotter dans le sens inverse les aiguilles d'une montre C'est simple ! Écoute-moi et je vais t'expliquer dans les moindres détails Pourquoi tu t'y prends mal et pourquoi je m'en sors mieux que toi ? Tu disais que ça ne pouvait pas être pire ? Attention, Moussaillon, le capitaine Drake est sur le pont Je croyais qu'il n'y avait rien de personnel Ne sois pas prétentieux, princesse Je suis un pirate Vous obliger à nettoyer le pont fait aussi partie de mes activités Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très efficace C'est ce que Pronto disait Il faut frotter dans le sens inverse les aiguilles comme... Je sens que celui-là a bien mieux à faire que de frotter le pont Vous voyez, ça c'est un homme qui sait reconnaître un marin quand il en croise un Oui, je sais les reconnaître et tu n'en es pas un Mais quand on est en mer, les bonnes distractions sont plutôt rares Alors que dirais-tu d'être mon mousto personnel ? Oui, une promotion ! Alors, ce titre donne droit à quel genre d'avantage ? L'avantage de ne pas être jeté au requin comme ce gars-là sur la planche Balancez-le par-dessus bord ! Elle est foie ! Dans ce cas, j'accepte humblement Alors écoute, si je te fais l'honneur de ma présence C'est qu'il est plus que temps de passer aux choses sérieuses De tous mes trésors si mal acquis Celui-ci est le plus beau de ma collection Regarde Tous les bouts d'ongles d'orteil que j'ai amassés depuis l'école de piraterie Magnifique, pas vrai ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que tout en moi est particulier Les ongles ne font pas exception Burpee Tout va bien les gars Vous avez des centaines de slugs là-dedans À quoi peuvent-elles bien vous servir ? À quoi ? À avoir le plus de slugs ! C'est le but du jeu des pirates Celui qui a le plus de slugs remporte la partie Laisse-les tranquilles Ne touche pas à mon Mimki, princesse Ce petit gars a bien plus de valeur que toute ta bande de moussaillons réunies Et ne vous avisez pas de faire autre chose que l'inventaire de ma collection Fang va vous surveiller Maintenant au travail, moussaillons Hein ? Alors, je suis juste moussaillons ? Plus mousse personnelle ? Oh, j'ai quelque chose de beaucoup plus amusant pour toi Face de tombe Oh non ! Amusant ! Pronto ne veut plus du tout être mousse personnelle ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Écoutez, même si on échappe à la surveillance de Fang Nos mechas sont sous clés Et on est entouré de requins et de pirates Oui, et le pire de tout c'est que pendant qu'on est dans la cale Pronto s'amuse là-haut Ce n'est pas la faute de Pronto, c'est la mienne Je n'aurais jamais dû attaquer cette raffinerie sans avoir un plan Vous détenez des individus recherchés par le professeur Platt Livrez-les-nous et il ne vous sera fait aucun mal On va profiter de l'occasion pour échapper à Drake Attends, on devrait peut-être préparer un plan avant Et à volonté ! Que dis-tu de ce plan-là ? Attention ! C'est fermé ! On est prêts au piège Burpee ! Ça va, les gars ? Burpee ? C'est un des bateaux de Black La seule façon de sortir d'ici, c'est de se changer en boulet de canon Eh bien, on peut y aller maintenant Je suis le pirate ! Descendez-moi de là ! Pourquoi ? Tu attires leurs slugs à la perfection, là-haut ? Ah ! Mais je suis votre mousse personnel ! Oui, et tu fais tout ce que les bons mousses font Pournir une distraction Votre patron ne peut pas vaincre le Grand Drake Avec des minables comme vous dans son équipage Vous pensiez sans doute que vous aviez une chance Je vais vous donner une petite leçon Ce qui est à moi, reste à moi ! Ce n'est pas tout à fait vrai, Capitaine Les prisonniers sont en train de s'échapper Et avec notre trésor, enfin, ils ont laissé les ongles d'orteil Ils m'ont piraté ? On ne pirate pas un pirate, c'est de la double piraterie ! Réduisez-les en miettes ! Il faut recharger les canons avant de pouvoir faire feu Alors, fais-le... tout de suite ! D'accord Il faut que je le fasse démarrer Sinon, on n'ira nulle part On te couvre À ton avis, il a assez souffert ? Oui Mousse personnel Brunto, prêt à prendre son service Les canons sont rechargés, Capitaine Monsieur Watts, vous savez ce que j'ai toujours dit C'est un gâchis de couler un navire quand on peut capturer l'équipage Oui, Capitaine Libre à vous de couler celui-là Aucun d'eux ne doit sortir de là vivant À mon commandement, pointez et feu ! Les turbines fonctionnent ! Alors allons-y, fûlons ! Envoyez-moi ce bateau par le fond ! Je n'ai pas vu de plan de bataille aussi mauvais depuis l'école de piraterie Par heure, trois degrés à Fibor et on lui coupe la route Il va nous mettre en pièce Bon, on est moins armés, moins nombreux et face à un bateau énorme Mais rassurez-vous, cette fois, j'ai un plan On va les perdre dans ce banc de brouillard Accrochez-vous, les amis Il se dirige vers les récifs Il n'arrivera jamais à s'en sortir Ce garçon est encore plus stupide que je le pensais On va les attendre de l'autre côté et on pourra terminer le travail J'aurais dû essayer ce plan il y a longtemps Des récifs ! Ellie ? Ellie ? Oh mince ! Quoi ? Ce n'est pas comme ça qu'on commande un bateau ? Il semble qu'ils s'en tirent bien Comment ça va ? Eh bien, tu m'as volé mon trésor, détruit mon bateau Mais cette fois, c'est moi qui vais te pirater Capitaine, le navire est en train de couler Si on veut rester en vie pour jouer aux pirates Encore quelques temps Si mon bateau coule, je coulerai avec Et lui aussi coulera Eh bien, le capitaine a perdu la raison, les gars Si vous ne voulez pas servir de casse-croûte aux requins Il va falloir prendre l'autre bateau Hey ! Ooh ! Oh ! Oh whah ! T'es prêt, Mimki ? Celui-là est à toi. Comment vous... C'est une des qualités de Mimki, princesse. Il imite à la perfection tout ce que peut faire une slug. Wouhou ! Ha-ha ! Regardez ! Nos mechas sont là ! Comptez sur la puissance d'une slug comme Inferna, c'est en général un excellent plan de bataille. Mais pas quand on se bat contre mon Mimki. Oui, eh bien, je suis plutôt un novice en plan de bataille. À nous deux. Vous pensiez vraiment que je relancerais Burpee, c'est ça ? J'ai fait des progrès en plan de bataille, on dirait. Hé, Ellie ! Alors ? Comment tu le trouves, le nouveau bateau de Drake ? Très joli. Votre comportement inqualifiable déshonore la grande tradition des mousses personnelles. Je vous rends mon palais. N'oubliez pas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rien de personnel, princesse. Non ! Mais Slugs, revenez avec mon trésor ! Ça ne se fait pas de pirater un pirate ! Tu sais, Ellie, avec toutes les Slugs de Drake que tu as capturés, tu pourrais te constituer un véritable arsenal. Tu as raison. Je pourrais. Mais c'est pas comme ça que je joue aux pirates. Alors, par où on passe pour rentrer à la maison ? On peut naviguer sur le flume maintenant qu'on est débarrassé des pirates. Oh non ! Non ! Je refuse ! J'ai pris suffisamment d'eau pour ne plus avoir à me doucher pendant cinq ans. Vous voulez vraiment sentir mon odeur quand je ne me douche pas pendant dix ans ? On va prendre la route. Oui. La route. La route. Bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !